Nous avons vu dans de précédentes vidéos que l'on pouvait importer un module avec l'instruction import. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes suivies par ce processus d'importation. Ouvrons un terminal interactif et un éditeur idle pour découvrir ce processus d'importation. Lorsque l'on veut importer un module, on utilise l'instruction import suivie du nom du module, par exemple le module OS. Si l'on regarde vers quoi que référence cette variable OS, on va voir qu'elle référence un objet module. A quoi correspond exactement cette variable OS ? En tout cas, le mot OS que je mets après mon import. Ce OS a deux rôles. Son premier rôle, c'est de déterminer le fichier sur le disque dur qui contient le code du module. On voit lorsque je fais OS que c'est un module OS qui appartient au fichier C.python 2.7.lib.os.pyc. C'est le fichier Python qui contient mon module. Le deuxième rôle de ce mot OS est de définir un nom de variable qui va référencer cet objet module. Ce nom a deux rôles. Définir le fichier sur le disque dur et également donner le nom de la variable qui va référencer l'objet module. Mais revenons sur ce processus d'importation. La première étape lorsque l'on importe un module est de trouver le fichier sur le disque dur. Pour ça, Python suit un certain nombre de règles. La première règle est que l'on va chercher le fichier dans le répertoire courant. Le répertoire courant, c'est en général le répertoire dans lequel vous démarrez votre interpréteur Python. Ensuite, si le fichier n'est pas trouvé, Python va le chercher dans tous les répertoires qui sont signifiés dans la variable d'environnement Python Pass. Regardons cette variable. On peut accéder à cette variable grâce justement au module OS. Dans le module OS, on a un dictionnaire qui s'appelle environ qui contient toutes les variables d'environnement de mon système d'exploitation. Et dans ce dictionnaire, je peux appeler get de ma variable Python Pass et je passe un argument par défaut, c'est-à-dire si ma variable existe, il va me retourner la valeur de cette variable. Si elle n'existe pas, il me retourne la chaîne de vite. Je n'ai pas cette variable dans mon système d'exploitation, donc il me retourne la chaîne de vite. Ensuite, si Python ne trouve pas le fichier dans les répertoires donnés par cette variable d'environnement, il va chercher le fichier dans les répertoires des librairies standards. Ce qui nous permet de toujours pouvoir importer les modules qui appartiennent à la librairie standard. Donc ça, c'est la première étape. Recherche du fichier sur le disque dur. Tous les chemins dans lesquels Python va chercher le fichier sont dans une variable d'environnement qui est la variable 6.pass. Donc c'est une variable qui est dans le module 6. Et dans cette variable-là, j'ai une liste qui contient tous les chemins qui vont être suivis par l'interpréteur Python pour trouver mon fichier. Donc une fois que j'ai trouvé mon fichier sur le disque dur, l'interpréteur va le compiler. Ces fichiers compilés sont tous les fichiers qui terminent par l'extension .pyc. Donc si l'on regarde mon module OS, lorsque j'ai fait OS retour chariot, on voit que le fichier qui est référencé dans l'objet module, c'est un fichier qui termine en .pyc. Le .pyc, c'est le résultat de la compilation de mon fichier Python. Alors évidemment, Python, ça n'est pas un langage compilé au sens traditionnel du terme. Lorsque je dis que je compile mon fichier Python, ça veut dire que je génère du bytecode qui peut être interprété par la machine virtuelle. Donc c'est du code qui fonctionne sur n'importe quelle plateforme. Pour finir, l'interpréteur Python va exécuter l'objet module. Donc il va exécuter le bytecode qui a été compilé. L'exécution de ce bytecode, je vous le rappelle, est toujours faite de manière séquentielle. On parcourt chaque ligne de l'objet du fichier module. On va exécuter chaque ligne, créer les objets au fur et à mesure qu'on les parcourt. On va créer les objets fonctions. Par contre, le corps des fonctions, lui, n'est exécuté qu'à l'appel de la fonction. Donc regardons un exemple encore une fois. Mais c'est très important de comprendre ce parcours. Dans mon éditeur idle, je vais appeler une fonction f. Et j'exécute mon programme. Je vois que j'ai une exception. La fonction f n'a pas encore été définie. Donc maintenant, je vais définir une fonction f qui va simplement faire un print dans f pour dire que je suis dans f et qui va appeler la fonction g. Si j'exécute ce code, là encore j'ai une exception parce que f est appelé avant la définition de la fonction. Ça n'est pas possible puisque mon code est parcouru de manière séquentielle. Donc l'appel, je dois forcément le faire après la définition de ma fonction. Donc maintenant, j'appelle f, je réexécute mon programme et je vois que j'ai une autre erreur. Ma fonction s'exécute. Je vois bien que j'ai écrit dans f ici. Par contre, j'ai une exception. NameErrorGlobalNameG is not defined. Ça veut dire simplement que j'appelle une fonction g qui n'est pas encore définie. Donc je vais définir ma fonction g ici. Def de g de point print dans g. Je réexécute mon programme et j'ai toujours la même exception. Pourquoi j'ai cette exception ? Parce que j'appelle f, donc j'appelle ma fonction f avant d'avoir déclaré la fonction g. Par conséquent, lorsque f, le corps de la fonction f s'exécute, g n'est toujours pas défini, j'ai donc mon exception. Donc pour ne pas avoir d'exception, il faut que j'appelle ma fonction f après avoir défini ma fonction g. Donc j'appelle ma fonction f maintenant ici. J'exécute mon programme et je vois bien maintenant que ça fonctionne correctement. J'ai bien dans f. Nous venons donc de voir le processus d'importation d'un fichier. Comme vous pouvez vous en rendre compte, cette importation est une opération coûteuse. Il faut générer le bytecode, il faut créer l'objet module et ensuite créer cet objet en mémoire. Par conséquent, ce processus d'importation n'est exécuté qu'une seule fois dans un programme. Si vous importez plusieurs fois le même module dans différentes parties de votre programme, toutes ces importations partageront le même objet module. Vous verrez les subtilités de cette importation dans les compléments à cette vidéo. A bientôt !